et bien salut à tous cbfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas pu vous uploader de vidéos simplement parce que j'ai eu des petits soucis de santé pas trop grave mais assez en kikinant donc on a du retard sur le jt et d'autres projets mais voilà mais j'essaye de trouver un petit moment quand même pour vous faire coucou pour faire une petite mise au point pour vous dire un petit peu ce qui ce qui va venir et donc ce qui va venir donc je vous devriez bientôt voir une vidéo de trapas si c'est pas déjà fait au moment où je plauderai cette vidéo où on a réalisé le premier on va dire la première review sur une guerre pour tous un projet où on se balade donc sur un clan chez un clan et on fait une guerre avec eux donc un il y avait des moments très sympa sur cette première de clan qu'on a mené chez freezy clash de mémoire c'était le nom du clan qui avait gagné le premier concours et là en fait bah en attendant de pouvoir remettre les choses sur pied de pouvoir entamer les projets dont qui doivent venir le l'épisode 3 du jt des concepts aussi nouveau sur du coaching et autres ben je vous voilà je lance une nouvelle petite série que j'appellerai je pense les aventures de bfa ou bfa adventures en fait où je me balader dans divers endroits dans clash of clan dans des clans à droite à gauche et je vous présenterai des des clans ou des concepts des choses un peu originales donc là par exemple je suis dans je suis chez un clan je vais faire un petit coucou youtube ça va leur faire plaisir un clan français qui veut en fait reproduire un petit peu ce qu'on avait vu dans des clans étrangers qui est un clan dédié aux dons donc s'appelle max dont est donc le but du clan ben c'est de c'est de donner des troupes c'est un clan ouvert qui est censé donc donner des trop pas acquis acquis qui veut bien recevoir donc en général on va sans le sur le jeu le chat général on trouve des gens qui veulent des trop qui viennent dans le clan ici c'est un des pires part et donc ça permet en même temps de booster le les dons les dons de troupes de ceux qui qui donne donc là le comment il s'appelle le le truc là comment on appelle ça déjà débloquer un succès voilà le succès a mis dans le besoin donc pour ceux qui n'ont pas des à débloquer mois pendant encore moi je suis à 70 mille donc ça fait un petit moment que j'ai débloqué en même temps ça vous donne des points d'expérience donc c'est assez intéressant pendant que je parle je vous mette un petit replay parce que j'ai jeu moi je suis en boost de caserne donc je vais revenir là dessus ce que je l'ai ce petit replay oui voilà j'ai encore ouf un gros un gros farm que j'ai pu faire là tout à l'heure j'avais mes cinq sorts ça tombait bien parce qu'il y avait des caisses bien plein et des mines bien plein donc je vous le mets en même temps que je vous raconte ma life voilà donc là je cet épisode 1 de mes aventures est dédié aux dons de troupes et au point d'expérience de votre niveau pourquoi parce que les deux sont très liés vu qu'à chaque fois que vous donnez une troupe donc de capacité 1 de camp ben vous avez un point d'expérience en plus si c'est un géant il a que cinq capacités de camp donc vous gagnez cinq points d'expérience et c'est donc ça ça peut vous permettre c'est le moyen mon avis mis à part le paix des bâtiments qui rapporte qui peut rappeler porter pas mal de points d'expérience c'est le point mon avis ou qui va vous permettre de développer plus vite votre expérience dans le jeu enfin l'expérience au sens de clash c'est à dire les niveaux 80 80 82 sens 10 etc on a pu voir que dans des gros clans comme dans chez in the dark ils avaient il y avait certains qui avaient des niveaux de plus de de plus de 180 voire 200 voire 224 même pour snaky dev voilà une donc voilà donc là le principe en général que font beaucoup de gens c'est qu'ils essaient de faire connaître leur clan et de faire un plan qui est complètement dédié à donner et donc les gens qui débarquent sont uniquement de passage pour recevoir en revient leur château et repartir maintenant moi je vous donne une petite technique qui me semble les points si vous voulez aller très vite pour booster votre niveau votre level l'astuce qui me semble la meilleure c'est de bas si vous le pouvez pour aller encore plus vite dépenser un peu de gemme dans du boost de caserne et voilà j'attendais que la petite attaque se termine donc de booster les casernes moi je les avais pas booster pour ça à la base là je me suis retrouvé un peu comme un cheveu sur la soupe dans ce clan je l'ai pris un peu au pifoumètre mais je trouve marrant donc moi j'ai des casernes qui sont encore booster et donc j'ai les compos qui sont voilà c'est des compos de forme normalement vous mettez que du barbare parce que c'est la troupe la plus rapide à former 20 secondes pour avoir une troupe d'une capacité de camp donc même le géant qui fait deux minutes pour cinq capacités de camp c'est plus long que un barbare donc cinq barbares c'est mieux qu'un géant ok donc le concept voilà tout le monde fait des cases donc voilà allez voir ce clan qui s'appelle max dont si vous voulez vous aussi les aider soit en recevant des troupes parce que ça va les aider à eux en donner ou pareil si vous voulez vous aussi boostez vous dans un clan français assez sympathique voilà ils sont 23 là donc oui ils ont commencé à pas très longtemps mais il ya déjà je crois en une journée il a déjà fait 1650 c'est un don là un cristaux donc c'est pas mal je re je leur dis je re parce que je vais vous montrer ma technique à moi pour aller encore plus vite si vous voulez vous boostez votre expérience vous faites comme ça vous sortez du clan vous sortez du clan vous cliquez sur votre château de clan fait clan et là vous voyez il vous propose tout de suite des clans ouverts et donc vous allez très vite faites rejoindre vous regardez même pas et vous vous retrouvez dans un clan là il n'y a rien alors il n'y a pas de bon hop vous sortez tout de suite vous sortez et vous répétez l'opération jusqu'à trouver un clan qui a des demandes de troupes alors là c'est pas de bol parce qu'en général il y en a on trouve très facilement et voilà là il y en a plein et là vous donnez donc là vous avez devant des barbares et vous donnez alors c'est un peu salaud parce que vous ne n'avez pas forcément ce que les gens veulent mais vous voyez il ya plein de demandes on est souvent dans des clans qui sont inactifs ou enfin des petits clans qui sont pas qui sont pas bien construits et donc là il ya des et comment ça va très vite hop et dès que vous avez fini de remplir toutes les demandes vous quittez vous voilà vous repiez ici vous allez dans un autre clan au hasard hop et vous retrouvez les dons voilà je vais pas vous le faire mais je veux dire franchement si vous le faites bien même en boost de casernes en full barba et ben c'est vos casernes vont seront toujours à la traîne par rapport à sa fatigue un peu le doigt mais ça ça va vous permettre effectivement d'aller très vite dans vos dons et donc augmenter très vite votre expérience si vous boostez pas les casernes bah c'est pas grave c'est juste que ça prendra quatre fois plus de temps mais voilà admettons que je sais pas moi ça peut arriver vous avez un super une super base et tous les critères requis mais vous pouvez pas rentrer dans un clan qui les veulent 90 que les veulent 88 vous n'avez pas envie d'attendre deux semaines pour y aller et bien de deux niveaux vous imitez de voilà une soirée une grosse soirée ou deux jours et vous allez vite augmenter votre level voilà donc ça c'est la petite astuce qui me semble la plus efficace pour augmenter votre niveau voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà elle était rapide donc on se retrouve j'espère très vite pour un nouvel épisode du jt il faut juste que là que je me rétablisse un peu je pars en vacances sinon très bientôt la fin de semaine peut-être que j'aurai la possibilité de vous faire de nouvelles vidéos et ben en attendant voilà restez restez connectés abonnez vous partagez suivez un petit peu ce qui se passe sur les chaînes voisines voilà celle de trappa pour si vous voulez voir la rétrospective de une guerre pour tous sur aussi la chaîne de airwaves 03 où je passerai normalement aussi cette semaine en petite interview voilà donc c'est merci à lui en tout cas de m'avoir reçu chez lui et voilà ce sera tout pour cette première vidéo de cette première aventure et donc je pense que cette série va continuer les aventures de bfa ou bfa adventures où j'irai dans des clans vous présenterait soit leur concept soit ce qu'ils ont d'original soit ou ou voilà vous dire ce que j'ai aimé parce qu'il ya des clans qui qui des fois bonne propre leader classique rush garde clan et cetera sont 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 classiques mais ils ont ils ont peut-être un aspect social qui est différent des autres moi j'ai vu des concepts assez délirant où ils invités ils invitaient des gens un peu de petits niveaux dans leur clan pour les booster ou soit pour leur faire du coaching ou des choses comme ça et donc ça me paraît intéressant d'aller visiter ce genre de clan de les mettre à l'honneur et puis de vous présenter un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire en tout cas dans les dans ce qu'on peut trouver dans dans ce jeu voilà merci à tous et je vous dis à très bientôt ciao ciao